bonjour à tous au sommaire de l'actualité plan de riposte gouvernemental contre le COVID-19. Le premier ministre-chef du gouvernement préside en ce moment une réunion interministérielle par visioconférence à Yaoundé, travaux avec une attention particulière sur les respects des mesures barrières dans les marchés et les espaces marchands. Détail dans le 12h. En posture d'invité du journal, le directeur général de Electricity Development Corporation, EDC, Théodore Sangou, revient sur sa toute première visite technique sur le site de l'aménagement hydroélectrique de Menvelet depuis la signature du décret présidentiel confiant la finalisation de cette infrastructure à EDC. Entretien avec Berthe Bala. Et puis sous les feux des projecteurs ce midi, le festival Tokna Masana, la grande fête culturelle du peuple Massa dans le Maïodanaï, région de l'extrême nord. Nous suivrons notre guide Samuel Maliki vers la fin du journal. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de cette édition. avant les premiers développements en langue anglaise, suivons ce conseil. Le wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. On a 30 minutes newscast in the star building, where the interministerial meeting to monitor government's report strategy against COVID-19 is currently holding via videoconferencing. Prime Minister Joseph Dion Goutte is coordinating the session, which is being attended by close to 40 members of cabinet and other senior state officials. Star Building Correspondent, Christian Chair Atam, now joins us live and says the application of barrier measures in markets and commercial areas are among one of the topics to be discussed. Well, you are very right. Ever since the President of the Republic instituted barrier measures against COVID-19 in Cameroon, especially the mandatory wearing of face masks in public places, it has been very difficult to apply these measures in markets and in commercial areas in the country. Take a look at most markets. you will still find today that many people intermingle and do business without respecting the barrier measures against COVID-19. That is why the topic has come up in today's interministerial meeting to follow up the implementation of government's proposed strategy against COVID-19. The Minister of Commerce, Luke Magloa Mbarga Atangana, as well as the Minister of Decentralization, George Ilangaobam, have been explaining measures which have been put in place to ensure that barrier measures are respected in markets and in commercial areas in Cameroon. In the course of today's meeting, the follow-up of COVID-19 cases in the country is also under focus. The Minister of Public Health, Manawata Malachi, has just revealed that there are 8,743 confirmed cases of COVID-19 in Cameroon, with 5,474 persons declared healed and a death rate of 3% so far. Just like during the previous interministerial meeting, the governor of the centre region, Nasseri Polbiya, is also presenting the follow-up of COVID-19 patients in confinement centres in the centre region. How the follow-up is done, how effective it is, and what needs to be done to improve the confinement. Those are the tidbits so far. This is Christian Cheatam, reporting from the Star Building. Thank you, Christian Cheatam, for these details. Madame, Monsieur, nous ne quittons pas l'immeuble Etoile. Vous venez de le voir. Plan de riposte gouvernemental contre la pandémie du coronavirus. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngoûte, preside en ce moment, même par visioconférence, une réunion interministérielle. Travaux avec un point d'honneur sur le respect des mesures barrières dans les marchés. Nous allons tenter de joindre notre reporter à l'immeuble Etoile, Joseph Clément Ongba. Bonjour. Nicole Doudou, et bienvenue ici à l'immeuble Etoile pour ce qui est devenu un rituel, à savoir une réunion hebdomadaire d'évaluation de la riposte gouvernementale sur le COVID-19. Réunion présidée par le Premier ministre du chef du gouvernement, Joseph Dion Ngoûte, en mode visioconférence. Il était connecté avec plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de la Santé publique, docteur Malachi Manaouda, le ministre du Commerce, Luc Magouar Mbarga Tangana, son homologue de la décentralisation, George Elanga Obama, puis le ministre de l'économie, Alamin Ousmane, mais connecté également, le gouverneur de la région du centre, pour parler donc de l'application des mesures barrières. À l'heure où je vous parle, l'exercice se poursuit ici, en mode visioconférence, mais on peut déjà retenir dans la carte épidémiologique cambrounaise que nous avons 8,743 cas de COVID-19 confirmés, 5,474 cas de guérison, 270 décès, soit un taux de léthalité de 3%. La situation reste sous contrôle, mais elle va nettement s'améliorer si les populations appliquent à la lettre les mesures barrières. Depuis l'immeuble étoile, Joseph Kémoumba. We continue talking COVID-19 news. 20 oxygen tanks worth 3 million safe efforts have been offered to the Yaoundé Emergency Centre to improve the facility's capacity to care for COVID-19 patients. The gesture is that of a business lady, Françoise Puneau, commonly known as Maminyanga, to assist government in the fight against the coronavirus pandemic. Details with Victor Siga. 20 oxygenated gas bottles worth 3 million safe francs, a gift from the Cameroonian businesswoman, Maminyanga, to the Public Health Emergency Operations Centre, Yaoundé. I'm here only to continue to support President Polbier, to take care for our country for this terrible coronavirus. The timely gesture will help improve the conditions of patients with respiratory problems. 95% of patients in Curie need oxygen. So, we consume around 10 bottles of oxygen per day. You receive COVID-19 patients who need oxygen to thank Maminyanga to the gift we have today and ensure them that they are going to utilize them for the patients who need it. The donor says the initiative will be extended to other health centres in the nation's capital. In the East region, the government's decision to prohibit the sale of food items in school premises has pushed the heads of primary schools in Betwa to adopt measures to keep the people safe while they feed in school. This includes ensuring that peoples bring their food from home and eat them under the watchful eyes of the officials so that they do not exchange with their classmates. Tala Elty completes our story from CRTV. Since the government banned the selling of food items in school campuses as a means of rolling back the spread of the coronavirus, heads of primary schools in Betwa have taken up the challenge to make sure what the children eat and how they eat comply with the laid-down guideline. During break, they are not allowed to go out of the class. We make sure when it is 11 o'clock, which is our time for break, they go out to one after the other. They wash their hands, they come back to class and they take their breakfast in class. The main worry these teachers had in the beginning was to wipe out the old habits of sharing snacks during break amongst the pupils, a problem which they say was solved by continuous sensitization. We really sensitize the children and I think from the instructions they are giving through the televisions. In spite of numerous campaigns to sensitize parents on the need for them to give their kids snack packs before going to school, some still expose these kids by sending them to school without even a loaf of bread. This act push the pupils to beg from their friends thereby exposing them. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Vous suivez le 12h sur la CRTV. L'élite de la Ligue qui est en guerre contre la pandémie du coronavirus, 25 villages des Ligue-Faumont viennent de recevoir des forces vives de la localité des denrées alimentaires et autres matériels d'hygiène distribués aux populations. Cérémonie en présence de l'autorité administrative. Michel Renaud, Andia, pour les détails. Mettre les populations des Ligue-Faumont à l'abri du Covid-19 est un vœu permanent des élites de la Léquier. Un vœu traduit par la redistribution des kits d'hygiène aux 25 villages, établissements scolaires et autres services administratifs que compte l'arrondissement. Merci aux élites de la Léquier qui ont bien voulu venir en appui à nos municipalités. Cette bataille qui est pratiquement permanente est très difficile à gérer par les communes. Au cours de la cérémonie de circonstance, 150 cartons de savon, 5100 masques, des sceaux, des denrées alimentaires et autres produits ont été distribués aux populations. Cela nous permet de faire observer, de respecter la suite observant, si vous voulez, des mesures barrières contre cette pandémie. Que cette langue de solidarité ne s'arrête pas seulement à ce niveau. Ce dont traduit ainsi l'importance que l'élite accorde à la santé des populations. Même exercice, dans la région de l'Adamawa, l'association Takdaga se manifeste à Mbé pour contrer la propagation du coronavirus. Elle remettait des dons aux établissements scolaires, un geste de solidarité qui s'inscrit à la suite de l'appel du président de la République, son excellence Paul Biya, à l'union sacrée pour venir à bout de la pandémie actuelle. Daniel Bellinga Nguene pour les détails. Aucune personne ne sera de clôt pour gagner le combat contre le coronavirus. Les élites de l'arrondissement de Mbé dans l'association Takdaga ont en effet offert des dons de protection à leurs petits frères, donc constitués des seaux-robinets, des cachets-nés et des savons, le tout pour une valeur de 3 500 000 francs CFA. Le geste de l'élite nous va droit au cœur. Nous ne pouvons que les remercier et les encourager à en faire davantage. Vous voyez, en cette rentrée scolaire du troisième trimestre qui s'est faite sous ton de Covid-19, tous les parents sont inquiets. Et lorsque leurs dignes fils viennent en appui comme ça, ça ne peut être qu'un sentiment de fierté pour les parents qui savent que leurs fils sont là. Une dotation des apprenants et enseignants qui permettra de lutter efficacement contre la pandémie. Le concept de l'élite est clair. Un élève, un masque. C'est dans le cadre pour protéger les enfants qui sont en classe d'examen et les enseignants que ce don a été fait. Et nous voulons faire ce don pour accompagner les actions du chef de l'État et aussi la mise en œuvre de l'application de mesures barrières parce que nos enfants sont des populations cibles et des populations sensibles. L'autorité administrative s'est dit très satisfaite de ces gestes qui viennent à la suite de celui du chef de l'État et a demandé avec emphase aux bénéficiaires d'en faire bon usage. We now talk something else and back here in Yaoundé. Professional and vocational training in Cameroon is expected to receive a push with the assistance being offered by a human resource engineering firm called RH Plusier. A memorandum of understanding to this effect has been reached in Yaoundé between this firm and the Ministry of Vocational Training and it is expected to help government tailor the training to suit the job market. Gerald Nanji watched the ceremony for the Midini's. In a bid to reinforce the drive against unemployment and underemployment, the Ministry of Employment and Vocational Training has signed a memorandum of understanding with a human resource engineering firm to complement government efforts in the training of personnel to meet up with the demand of the job market. At this point of time we deem it necessary to build this relationship with these enterprises led by by this marvelous lady to bring us the necessary complement that we need in order to enhance what already we have in the ministry. We will be equal to the responsibility which consists of providing to the learners the necessary devices and tools they need to be efficient at the level of the labor market. This program will also see the French Development Agency put in place all the material, financial and human resources needed. they will support companies in the implementation of their training policy. The particularity of their activities is that from now on the private companies will not only rely on governments but they will be actors in the development of continuing professional training in companies. The public-private partnership is intended to help in the realization of the 2035 emergence vision. over to the south region the director general of the Electricity Development Corporation EDC says energy currently produced at the Membele hydropower plant will increase from 60 to 80 megawatts in the days ahead. Theodore Sangu was speaking in Nyabizan while on a working today working visit to the power station as his structure officially takes over the management of the project. Clarence Aze was with him. Three years after the construction of the Membele hydropower station only 60 of the expected 211 megawatts of energy is being generated by one of the four hydraulic turbine generators in the powerhouse. The production capacity is limited for now due to the ongoing construction of the 287 kilometers transmission line from Nyabizan to Yawunde which engineers say is near completion. The Electricity Development Corporation The structure in whose hands the head of state has entrusted the management of the hydropower plant intends to step up the production capacity from 60 to 80 megawatts in the months ahead. This was the result of the visit of the managing director of EDC Tiodon Sangu to Membele. To increase the output from 60 megawatts to 80 megawatts this is a main exhaustive very urgently. You have to clarify some technical problem on the turbines. The additional energy will be injected into the South Interconnected Network to boost energy supply. Tiodon Sangu also wants to connect the Nthiantem Valley Division as soon as possible. Essentially we have to increase the system of rural electrification for the population. EDC also intends to revitalize the socioeconomic support program of Manvele, PASEM, so as to minimize the environmental and social impact of the hydropower plant on the population. In this light the director general of EDC has reassured traditional rulers of neighboring villages to the plant that he will apply the experience from Lompanga for the socioeconomic welfare. The port of a mask in the public space will remain obligatory and will be in a new order. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Nous l'avons dit en titre invité du journal, Theodore Sangou, le directeur général de Electricity Development Corporation EDC, revient sur sa toute première visite technique sur le site de l'aménagement hydroélectrique de Manvele dans la région du Sud depuis la signature le 4 mai dernier du décret présidentiel confiant à la poursuite et la finalisation de cette infrastructure à EDC. Il constate que les capacités installées sont encore loin d'être mises en exploitation il se donne comme priorité d'accroître la production. Entretien avec Berthe Mbala. Bonjour, Monsieur le directeur général. Bonjour, Madame. Vous venez d'achever votre première visite technique à Manvele avec les nouvelles fonctions qu'on connaît désormais à Elysée. Qu'est-ce que vous avez fait comme constat ? Permettez-moi d'abord de dire très humblement un grand merci au président de la République et son excellence Paul Biya pour cette haute confiance. Cette visite nous a permis de décerner les priorités de nos actions dans les jours, les semaines et les mois qui viennent et nous allons mettre d'abord l'accent sur la production d'électricité. Mevelet a été baptisé puissance 211 à quand on atteint de cet objectif ? Mevelet comme tous les fleuves d'Afrique et même du Cameroun est tributaire de ce qu'on appelle la variation du débit du fleuve. Et les études hydrologiques que nous avons menées nous montrent que plus de 6 mois voire 7 mois par an Mevelet pourra produire 211 MW. C'est ce que nous appelons la puissance installée. Mais la puissance garantie hydraulique c'est-à-dire quand le débit est faible ne pourra pas atteindre 211 MW. Il sera peut-être maximum 80 MW. Au jour d'aujourd'hui il n'est que de 60 MW. Notre objectif est de monter cette puissance garantie rapidement à au moins 80 MW et dès que la ligne de transport de 225 kV atteindra Nkolkoumwayaoundé nous pourrons monter la puissance installée de Mevelet à 211 MW c'est-à-dire aux environs de juin 2021. L'une des préoccupations du public c'est bien sûr le problème du transport de cette énergie. M. le directeur général quelles sont les solutions qui sont envisagées à court ou peut-être à moyen terme peut-être avec les autres maillons de la chaîne pour venir à bout de ce programme Le secteur électrique comporte la production c'est ce que nous demandons le transport et la distribution Les poteaux qui tombent les poteaux bois ce sont des poteaux de distribution Ce qu'on doit faire maintenant c'est de remplacer tous ces poteaux bois soit par des poteaux de béton soit par des poteaux métalliques Nous avons supprimé déjà les poteaux bois pour les lignes moyenne tension Nous utilisons systématiquement les poteaux métalliques pour les lignes moyenne tension mais nous ne gardons les poteaux bois que pour les lignes de distribution M. le directeur général comme vous l'avez dit on se demande toujours à quand la fin de la construction de ces lignes Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied avec M. le ministre de l'énergie pour régler ce genre de choses parce que la demande est extrêmement élevée et nous allons jouer notre partition auprès du gouvernement pour faire mieux ce que j'appelle des exercices de planification pour anticiper par rapport à la demande et ne pas subir la demande comme c'est le cas actuellement Il y a des localités en Bâme qui sont toujours dans le noir Est-ce qu'elles peuvent espérer avoir de la lumière dans les prochains jours ? L'un des volets de ma mission aujourd'hui c'est pour parler de la vallée d'une thème Je pense que d'ici décembre 2020 pour ne pas dire de bêtises beaucoup de localités notamment tous ceux qui sont proches de Mémbellé auront déjà le courant Et pour ce qui est des problèmes d'indemnisation et des autres volets environnementaux et sociaux ? Notre rôle maintenant c'est de reprendre le flambeau pour obtenir la signature des décrets notamment à l'entrée d'Yahoundé et obtenir l'indemnisation des populations Mais dans la vallée d'une thème nous n'avons pas trop de problèmes d'indemnisation puisque nous avons seulement les corridors à ouvrir donc c'est là où il faut distinguer l'indemnisation dans les autres parties du sud et la vallée d'une thème étant déjà réglée en termes d'indemnisation Merci C'est moi qui vous remercie Merci à Berthe Mbala et également à l'invité du journal Dans la suite du 12h un volet diplomatique l'ambassadeur désigné de la République de Guinée équatoriale était reçu en audience hier au ministère des Relations Extérieures Son Excellence Armando Koto Echuaka a présenté ses copies figurées et ses lettres de créances au ministre Le Jeune Belambela Le Tête à Tête a également connu la revue de la coopération bilatérale entre la Guinée équatoriale et le Cameroun Le compte rendu de William Badier Il est le nouveau visage de la diplomatie équato-guinéenne au Cameroun Son Excellence Armando Koto Echuaka est reçu au ministère des Relations Extérieures en début d'après-midi dans le cadre de la présentation des copies figurées de ses lettres de créances Cette phase protocolaire passée a laissé place à un entretien du Nord entre l'ambassadeur désigné de la République de Guinée équatoriale le ministre des Relations Extérieures Le Jeune Belambela et les deux ministres délégués Hadoum Gagoum et Félix Mbayou Bien que rien n'a filtré de leurs échanges à huis clos l'on peut tout de même rappeler que les peuples de Guinée équatoriale et du Cameroun ont toujours entretenu des relations de bon voisinage malgré la suivance du projet de construction d'un mur de séparation en zone frontalière un projet équatorguinéen qui met en mal le climat de paix si cher aux deux peuples l'ambassadeur désigné de la République de Guinée équatoriale au Cameroun son excellence Armando Cote et Chouaka contribuera comme son prédécesseur Anastasio Asumumum au renforcement des liens d'amitié de fraternité et de coopération entre la Guinée équatoriale et le Cameroun Le ton de la rentrée parlementaire du mois de juin a été donné hier à Yaoundé à l'Assemblée nationale et au Sénat à la Chambre haute du Parlement le président se réjouit de la reprise des activités dans les établissements scolaires et universitaires au Cameroun Marcel Niadi-Fendi s'exprimait à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2020 il a aussi invité les sénateurs à formuler des recommandations que le gouvernement devra prendre en compte pour faire face à la pandémie du coronavirus Mathieu Kemgo reportage Distanciation physique port du masque le décor est le même que lors de la session de mars dernier à la différence que le discours a changé plus optimiste le président du Sénat constate que la crise sanitaire causée par le COVID-19 n'a certes pas disparu mais les activités ont repris de la vigueur à la base de cette réussite le bon accueil réservé à l'appel à la solidarité nationale lancé par le président de la République le 19 mai dernier dans son message à la nation avis partagé par les sénateurs dans tous les moments dans tous les moments où la sécurité nationale est en danger l'ensemble de la communauté nationale doit faire bloc derrière le gouvernement le président du Sénat invite les Camerounais à ne pas relâcher d'efforts continuer à soutenir le gouvernement qui s'est imposé un collectif budgétaire pour mieux faire face à cette pandémie cette donnée nous disons qu'elle était nécessaire contre la conjoncture actuelle Massenya Diffendi annonce un agenda chargé pour les sénateurs dans les tous prochains jours le parlement qui sera réuni en congrès pour recevoir le serment d'un nouveau membre du conseil constitutionnel puis les questions orales les débats en commission et en plénière et en bonne place le débat d'orientation budgétaire pour une meilleure maîtrise des finances publiques Le gouvernement s'effort en checking le spread de la coronavirus a été commended avec Camerouniens appelé à la prescription le président ou le speaker de la National Assembly Honrebo Kavayege-Jubil a speaking yesterday as he opened le session de la parlement Esther Kimah completes la story It was an unusual opening of the second ordinary session where every member of the National Assembly must go through the disinfectant scanner before accessing the lobby After completing the registration formalities another anti-COVID-19 dispenser makes sure the contagious virus stays out of the House chamber It is in this secured atmosphere that the session opened in the House filled by members of government led by Prime Minister Joseph John Gute and the Vice President of the Senate for Tabatando amongst all the dignitaries Welcoming the elected representatives Honourbo Kavayege-Jubil harped on the 19 barrier measures prescribed by the state to stall the spread of the deadly virus and said it was imperative for the population to respect the recommendations to the letter while applauding the content of President Paul Beer's message to the nation on May 19 the National Solidarity Fund and efforts to find a cure for the coronavirus the spirited union of all Cameroonians was commended The speaker has said just what everybody wanted to hear with the type of energy he has put up things are going to change They are also concerned about the way forward We've launched a website www.237after.com where people can contribute and try to help us reflect as lawmakers The session opens with three new alternate members from the CDU and FSNC expected to replace the regular members who've opted for the position of May And to this story now three bandits operating under the guise of military personnel have been apprehended in Bafia in the central region The three men were caught in the process of stealing goat to be sold in Yaonde Their mode of operation along many regions in the country Kili and Dandifo now reports that there are arrest camps to clean the image of the military already dragged into mud by the activities of these men of the underworld These images have trended on social media since the night break in June 2 That was when these bandits wearing military uniform were caught flagrante delito stealing goats This gang of fake soldiers were denounced by the traditional chief of Ningguang stealing goods We arrested two years and chased one who escaped from a seminar in East Cameroon Aged 22, 24 and 25 years an auto-proclaimed first-class soldier caporal and sergeant they had every material that makes believe there are soldiers of the Rapid Intervention Battalion B We move around the neighborhood watching out for military people who dry their uniforms outside or keep other material carelessly That is how we got this military material They are charged with several offenses They have three main charges aggravated theft in co-action possession and use of military material and usurpation of function The bandits were to use this Toyota Corolla vehicle to transport their booty to the gold market in Yaonde though they told the owner of the car it was hired for relocation We were convinced that in military uniform no control would stop us on the way The Bafia Jandermary Company has transferred the armed bandits to the military tribunal in Yaonde for trial And if we skisse quelques pas de danse avec le peuple Massa dans la page magazine ce midi le grand rendez-vous culturel annuel Tokna Masana est un moment de grand rassemblement de cette tribu du Maïo Odana et dans la région de l'extrême nord revivons cette fête traditionnelle avec Samuel Maliki regardez Les fils et filles Massa se donnent rendez-vous en 2021 à Bongor Odjad pour leur festival international des arts et cultures baptisé Tokna Masana réunis à Yaonde ses fils du Maïo Danai au Cameroun et du Maïo Kepi Odjad ont développé un aperçu du savoir culturel qui sera déployé pendant cette période Nous renouons avec les activités en nous intéressant particulièrement à la problématique du développement il faudrait qu'on réfléchisse davantage sur le devenir de notre association Autre activité et non de moindre faciès culturel champ patrimoniaux de moments de joie et de délectation pour tous ses fils et filles Massa déployés dans le Maïo Danai au Cameroun et à Bongor au Tchars Il faudrait qu'on se rassemble autour de notre culture au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme dissension personnelle il faudrait qu'on transcende cela pour nous rassembler autour de la culture puisque nous avons fait de Tokna désormais un outil de développement La rencontre sportive a mis aux prises les sélections Tokna sous-région de Yaoundé en blanc et Tapna en jaune score de la partie 3 buts à 0 en faveur de Togla Ces activités vont se poursuivre jusqu'à la tenue du Festival International des Arts et Culture Massa qui se tiendra en 2021 à Bongor au Tchars et c'est à nos cultural images que nous allons wrap up les news pour aujourd'hui Mesdames et Messieurs , merci d'avoir regardé Négligeance par un single individu can seriously harm the entire community qui se tiendra à tchars à tchars à tchars à tchars à tchars à tchars CRTV News, ici, toute l'info. Sous-titrage ST' 501 CRTV News, nothing. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501